Réseau des journalistes d'investigation du nord de la Côte d'Ivoire, en abrégé Régine CI, voici ainsi dénommée la nouvelle plateforme des journalistes et professionnels de la communication, issue de l'écosystème des médias du projet Résilience pour la paix financée par l'USAID. Ce n'est qu'un petit pas. Ce que nous venons de faire aujourd'hui, c'est l'élection. Ce n'est qu'un petit pas. Le plus gros de l'autre, c'est ce qui reste à venir. Et nous savons que c'est beaucoup de challenges et nous y arriverons avec la volonté, avec toutes ces personnes qui nous entourent. Nous y arriverons. Le Régine CI vise entre autres à promouvoir le développement du journalisme d'investigation dans le nord de la Côte d'Ivoire et ambitionne de renforcer la contribution des journalistes d'investigation à la résilience communautaire face à la montée de l'extrême violence dans les zones frontalières nord. Il y a des conflits en griffes récurrents dus aux extrémistes violents sur la bande frontalière nord de la Côte d'Ivoire. Et la mise en place de ce réseau qui a été accompagné par Equal Access International va nous permettre, à nous, journalistes, d'aborder toutes les questions, fouiller, apporter quelques grains de solution aux populations pour leur bien-être. Je voudrais donc, à cette occasion, appeler l'ensemble des journalistes de Côte d'Ivoire, l'ensemble des partenaires au niveau national comme international à s'approcher de notre organisation. Nous voulons des partenariats pour nous permettre de travailler parce que l'investigation, on ne voit pas forcément du mauvais œil. Quand c'est bon, on le dit. Quand ce n'est pas bon, il faut tirer les responsabilités et accompagner notre communauté. Les membres fondateurs sont des journalistes cooptés par le projet Résilience pour la paix, lancé en 2021. Il est mis en œuvre par l'ONG international, Equal Access International.